– Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage Société Radio-Canada Nouveau coup dur pour le monde de la culture après les annonces de Jean Castex hier. Le Premier ministre est revenu sur l'ouverture des lieux culturels prévus la semaine prochaine. Ça ne sera pas avant janvier. Vous verrez que certaines compagnies de théâtre s'adaptent pour jouer devant un public. Le port du masque obligatoire est rentré dans les mœurs. Mais pour certaines professions, c'est très compliqué de travailler avec. C'est le cas dans les crèches où des masques transparents sont distribués en ce moment par la CAF de la Gironde. Et un reportage à voir ce matin dans les ateliers de la maison Petrus. Les couturières se sont elles aussi adaptées à la demande. En plus des foulards et autres étoffes, elles fabriquent désormais des masques en grande quantité. Le gouvernement a donc fait marche arrière sur le déconfinement annoncé pour le 15 décembre. Il n'entrera pas en vigueur tout de suite ou en tout cas pas totalement. Le Premier ministre Jean Castex a annoncé hier de nouvelles mesures dès mardi prochain. Le confinement sera donc remplacé par un couvre-feu de 20h à 6h du matin. Plus besoin d'attestations donc en journée. Un couvre-feu qui sera levé le soir de Noël mais qui s'appliquera bien au 31 décembre. Des annonces difficiles pour le monde de la culture puisque le gouvernement a décidé de reporter l'ouverture des lieux culturels au 7 janvier au plus tôt. Et avec ce nouveau coup dur, les artistes doivent donc s'adapter pour continuer à rencontrer leur public. Au lycée Sud-Médoc du Taillan en Gironde, c'est la scène qui s'est invitée en salle de classe. Les écoliers ont assisté à des lectures théâtrales de chefs-d'oeuvre de la littérature française organisées par le Carré-Colonne, salle de théâtre Girondine qui a peut-être trouvé la solution pour faire vivre le monde de la scène. Baptiste Mouget. Son genre, qu'elle pourrait bien être la raison suffisante du jeune candidat qui pouvait aussi être la scène. Cette mise en scène des écrits de Racine, Baudelaire ou encore Voltaire est réalisée par un professionnel du métier. Écrite spécialement pour des scolaires, elle redonne un public à son auteur et comédien Thomas Visonneau. C'est vraiment agréable de retrouver cette chaleur humaine, cette présence, ces émotions qui là en plus ne peuvent se transmettre que par le regard. Puisqu'on n'a pas les bouches, on n'a pas le sourire, mais on sent quand même beaucoup. Et cette énergie-là, nous c'est notre vitamine, c'est notre soleil à nous. Dans les brigades de lecture, Thomas cherche à faire vivre les textes de ses auteurs, travaillés en cours de français par les lycéens. La magie du théâtre semble opérer. J'ai senti les élèves très surpris parce qu'ils ne s'attendaient pas à ça forcément, ils s'attendaient à quelque chose d'un petit peu barbant et magistral. Et là, en fait, de se dire, ah ouais, ok, les textes de nos programmes peuvent provoquer ce genre d'émotions. Ah ouais, c'est étonnant, on ne croyait pas en fait, on ne les avait pas entendus comme ça. Et du coup, je pense que là, le théâtre peut être très complémentaire avec le cours de français. En fait, on a vu une autre façon de voir la littérature et la lecture. On n'avait pas l'habitude de prendre ça comme ça. Du coup, ça change, c'était bien. Le fait d'avoir de la musique et l'intonation, c'était super bien dit et ça a donné envie de continuer à lire. Cette année, et ce, malgré le confinement, Thomas a déjà joué dans une quarantaine d'établissements de la région. Sachez qu'une initiative similaire est mise en place par le conseil départemental de la Gironde. Dix résidences de médiation sont accompagnées par le département dans les collèges pour permettre un accès des jeunes aux arts et à la culture. L'actualité dans la région est l'inquiétude des éleveurs de canards dans les Landes. Hier, 12 000 oiseaux ont dû être abattus après la découverte d'un nouveau foyer de contamination à la grippe aviaire. Une découverte qui intervient quelques jours après l'abattage de 6 000 canards à Bénès-Marème. Le périmètre de protection, vous le voyez, a été élargi à 12 communes landaises. En attendant, plus d'informations sur l'origine de cette contamination. Avec le Covid-19, le masque dans les lieux publics est devenu la norme, y compris dans les crèches. Difficile alors pour les puéricultrices, assistantes et autres éducateurs de communiquer avec les enfants, notamment avec les plus petits. Alors la CAF de la Gironde vient de commencer à distribuer dans ces lieux des masques transparents. D'ici deux semaines, plus de 700 crèches et maisons d'assistants maternels du département en seront donc équipées. Reportage avec Franck Poirot. Charline, Jeanne, Nino et Adam peuvent enfin voir le sourire de ceux qui les aident à grandir. Tous ces bambins en moins de un an, ils sont inscrits dans cette crèche du centre-ville bordelais depuis début septembre. Les assistants péricultrices ou éducateurs qui y travaillent viennent de recevoir des masques transparents qui ne cachent pas la bouche. J'ai vu la différence avec Charline qui a vu mon sourire et du coup qui est venu vers moi. Elle est assez intriguée, donc je pense que ça lui fait plaisir. Donc là au moins ils voient la bouche, ils voient les sourires surtout, parce qu'on sourit les yeux avec eux mais ils ne voient pas si on leur fait des beaux sourires. Et elle, elle est sensible au sourire. Ces masques devraient permettre à ces professionnels de la très petite enfance de mieux communiquer avec les enfants. Pour le moment, l'interaction avec eux se faisait jusqu'alors avec la gestuelle du corps, le son de la voix ou même le regard. Ça ne suffit pas, ça a quand même été aidant bien entendu, l'intonation de la voix, tout le corps parle quand même dans l'échange. Mais c'est vrai que voilà, pour l'apprentissage du langage, je pense que c'est surtout sur ça où vraiment on pense que c'est important qu'ils voient la bouche bouger et les expressions. D'ici la fin du mois, 13 800 masques comme celui-ci devraient être distribués par la CAF aux professionnels de la petite enfance en Gironde. Ce sont des masques qui sont distribués pour chaque personnel en fonction du nombre d'enfants accueillis dans la structure. Ils sont lavables 20 fois, donc utilisables a priori 3 mois. En tout, 417 crèches et micro-crèches et 290 maisons d'assistants maternels de la Gironde devraient être dotées de ces masques transparents. Et la maison Petrus produit elle aussi désormais des masques installés dans le château Mauriac de Langon en Gironde. Les couturières des ateliers Petrus confectionnent chaque jour étole, foulard et accessoires en soie. En pleine crise sanitaire, elles se sont adaptées en ajoutant le masque à leur collection. Les présidents du département de la Gironde et de la région Nouvelle-Aquitaine sont venus leur apporter leur soutien il y a quelques jours. Bénédicte Doin. Finition en perles, broderies ou fausses fourrures, c'est ici que les couturières donnent tout leur éclat au modèle de la maison. Autant de petites mains qui font de Petrus une maison d'excellence. Je crois que ce qui fait la grandeur de cette maison, c'est effectivement ce savoir-faire de plein de mains extrêmement expertes qui sont capables de produire ces tissus de grande qualité et ces foulards et étolles de grande qualité. Donc l'important c'est de relever ce que signifie la qualité artisanale. Ce n'est pas la production industrielle qui est extrêmement banalisée, mais c'est bien un savoir-faire qui se transmet au fil du temps. Un savoir-faire ancré dans le bordelais, lors du premier confinement, la maison Petrus met son excellence au service du personnel soignant. Les couturières produisent alors des surblouses et des masques, des masques qui sont aujourd'hui en vente. On a répondu là encore une fois à un appel, mais cette fois-ci à l'appel de nos clients qui nous demandaient des masques assortis à nos étoiles, assortis à leurs tenues, à leurs envies. Et on a donc eu une réflexion autour de nos tissus, autour de nos matières pour savoir quelles étaient les matières les plus filtrantes, les plus adaptées. Et c'est ça qu'on a commencé à faire évoluer. Donc là aussi, ça a été tout un chemin parce qu'on a travaillé différentes matières, différents élastiques. Et je pense que maintenant, on a des masques qui sont assez au point et qui suivent des préconisations AFNOR. Un par un et à la main, les couturières Petrus produisent jusqu'à 40 masques par jour. Des masques dont les ventes ne cessent d'augmenter. Depuis le début du confinement, on est à plus de 1000 masques produits. Alors pour nous ici, peut-être que 1000, ce n'est pas beaucoup, mais pour nous, chez Petrus, produire 1000 fois le même produit, c'est énorme. On peut même parler de 1200, 1300 masques depuis le premier confinement. Et là, ça s'accélère en fait. D'ici la fin de l'année, on aura dépassé les 2000 masques produits. Avec des masques réalisés à partir des chutes de tissus des anciennes collections, la maison Petrus s'inscrit dans l'ère du temps. Et regardez cette image à Bordeaux. Ce matin, la porte de Bourgogne est éclairée en rouge. Cinq ans après la signature des accords de Paris, plusieurs villes aux maires écologistes ont choisi d'éclairer leurs monuments pour alerter sur l'urgence climatique. À Bordeaux, elle restera éclairée jusqu'à lundi. Il y a un événement ce soir sur TV7 à ne pas manquer. Elisabeth Borne, la ministre du Travail, sera l'invité de Jefferson des Sports. C'est à voir juste après votre journal à 18h45. Restez avec nous sur TV7. L'info revient dans un instant. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 9400 Sous-titrage ST' 501